C'est vrai que la pollution de l'air, c'est un tueur invisible. Et ça reste la première cause environnementale de mortalité précoce de l'Union Européenne. Donc l'Agence Européenne de l'Environnement nous parle, comme ça a été dit ici, de 422 000 morts prématurées chaque année dues à ces particules fines. Et l'ANSESC est l'agence de sécurité sanitaire en France qui appelle à une grande vigilance due aux particules ultra fines. Je parle des PM2,5. Et une des premières choses, M. le Commissaire, c'est déjà de réviser nos deux directives sur la qualité de l'air puisque ça ne reprend pas les recommandations de l'OMS. Ça, c'est une première chose. Et puis, bien sûr, avoir les outils d'analyse pour pouvoir les mesurer. Et là où je partage l'avis de la Commission qui souligne la nécessité de renforcer la coopération avec les États membres et les collectivités territoriales en réorientant les fonds européens comme levier pour améliorer la qualité de l'air. Et cela, ça veut dire des mesures radicales, notamment la fin du cofinancement européen sur les projets d'infrastructures routières polluantes et climaticides, le financement de projets de transports collectifs structurants, le financement d'un plan de reconversion écologique de l'industrie polluante, l'aide et l'accompagnement pour réduire la place de la voiture en ville. Voilà des mesures sur ces fonds structurels qu'il faut absolument encourager.